Une fois de plus, les salariés de gastronomes étaient rassemblés ce matin devant l'usine. Ils avaient rendez-vous ce jeudi en mairie, alors tous ensemble, ils ont débrayé jusqu'au bourg de Luché-Pringer pour faire entendre leur voix. C'est le maire lui-même qui a initié cette rencontre. Il espère pouvoir sauver la dernière usine de la commune. Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées de la part du groupe, qui est en devoir de trouver des repreneurs, mais également de toutes les personnalités extérieures du département ou même d'ailleurs, pour avoir des contacts et chercher des solutions pour retrouver de l'emploi ici. Un but partagé par les salariés, même s'ils doutent de la possibilité de trouver un repreneur, les 165 travailleurs de gastronomes ne veulent pas baisser les bras. Ce qu'on attend de la municipalité, c'est que si elle a les moyens de pouvoir nous aider à réindustrialiser le site et préserver les emplois sur sa commune, on va s'associer avec eux pour faire le maximum de ce côté. Derrière les emplois qui sont massacrés au sein de cette entreprise, derrière c'est toute une économie qui va se retrouver dans une situation critique. Et pendant que les représentants du personnel sont reçus en mairie, la solidarité s'affiche dans les rues du village. Les commerçants viennent de créer une association, à sa tête un ancien de gastronome. Emmanuel a quitté l'usine il y a 10 ans avec sa femme, il est aujourd'hui très touché par cette annonce. Ça va faire mal à tous les ouvriers, et puis chômage encore une fois de plus. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Pas grand chose. Malheureusement, à part les soutenir, c'est tout ce qu'on peut faire. Ça fait 20 ans qu'on est ici, et on connaît des gens qui travaillent depuis l'ouverture chez Gastronome, depuis qu'ils sont arrivés en 98, et on se sent concernés par leur histoire. Nous, l'après-midi, les gens qui quittaient Gastronome, ils viennent chercher leur pain et s'arrêter chez nous. Maintenant, on verra comment ça va être après. Au-delà de la sauvegarde des emplois, c'est la vie locale et l'économie de la commune qui est en danger. De quoi nourrir l'inquiétude des 1 600 habitants de Luché-Pringer.